Dans une de tes réponses préalables, tu as parlé de la compassion qui provient de la sagesse. Quelle serait la compassion qui provient de l'ignorance ? Si, quelle serait la compassion qui provient de l'ignorance ? Quelle serait la compassion pendant qu'on est encore dans l'ignorance ? Dans l'ignorance, il n'y a pas de compassion. 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 En français, dans la connaissance, il y a la compassion, et dans l'ignorance, il y a la passion du con. En français, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de compassion. Il y a pas de compassion. Mais peut-il avoir un sentiment de responsabilité pour soulager la souffrance dans une autre personne, là où tu penses qu'il y a une autre personne ? La compassion véritable, il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas d'autre personne. La compassion véritable, ça consiste à vraiment se mettre dans la situation de l'autre personne. La compassion véritable consiste en se mettre dans la situation de l'autre personne. Mais, il faut voir, par exemple si la personne dit, oh je souffre parce que moi, pour me déplacer, j'ai un vélo. Mais si, par exemple, la personne dit, oh je souffre parce que pour me déplacer, j'ai une voiture. Et lui, il a une Ferrari. Alors, la compassion, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va prendre la Ferrari à celui qui a la Ferrari, le donner à celui qui a le vélo, prendre le vélo à celui qui a le vélo et donner à celui qui a la Ferrari. La compassion, ça peut être de voir l'envie, l'ignorance dans l'attitude. La compassion peut être de ne pas donner prise à l'envie. La compassion peut être de voir l'envie, les ganas dans l'attitude dont le Ferrari veut et ne pas donner pied à cette envidie. Et dans d'autres circonstances, la compassion, ça sera justement d'offrir une place dans la voiture pour transporter la personne. Et dans d'autres circonstances, la compassion peut consistir en offrir un assiette dans le voiture pour transporter à cette personne. Il n'y a pas de règle qui puisse définir la compassion. Donc, il n'y a pas de règle qui puisse définir la compassion. Elle se définit dans le moment, elle se définit dans l'instant. Mais la compassion véritable touche toujours au-delà des besoins matériels. Si tu dones la pièce à un mondial. Si en l'habitation ves à quelqu'un qui pide. Sans le regarder dans les yeux et reconnaître la conscience en lui. Olvidar. Si le das una moneda a alguien que pide. Sin mirarle a los ojos y sin ver la consciencia en él. Ton geste est une insulte. Tu geste va a ser un insulte. Et peut-être. Le regarder dans les yeux et lui dit. Bon, tu veux du travail, je t'en offre. Et quizás, al mirarle a los ojos, le vas a decir. Bueno, si quieres trabajo, yo te ofrez. Viens couper les mauvaises herbes chez moi. Ven a arrancar las malas hierbas. Et le mondial, il va te dire. Peut-être va te faire foutre, connard. Et quizás, el mendigo va a decir. Que te den por gilipollas. Mais la compassion véritable va toujours vers le spirituel. Elle ne peut pas rester au matériel. Pero la verdadera compassion va siempre hacia lo espiritual. No puede permanecer al nivel material. Le matériel et le psychologique, d'ailleurs, sont au mieux des prétextes. Des prétextes, des marchepieds, en quelque sorte. Lo material y lo psicológico también son solo prétextos, escalones. Qui conduyen au spirituel. Que conducen a lo espiritual. La compassion qui reste au niveau matériel n'est pas une compassion véritable. La compassion que permanece al nivel material no es una verdadera compassion. C'est la compassion des administrations. Es la compassion de la administración. La compassion administrativa. La compassion administrativa. La compassion. La compassion. La compassion. La compassion.